Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de Bonnefaction, cette série qui va t'apprendre à devenir la meilleure faction de ton savoir Minecraft. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des claims en faction. Et oui, enfin ! Depuis le début de la série Bonnefaction, je vous en parle sans que vous sachiez vraiment ce que c'est en fait. Accrochez-vous, on va aborder quelque chose d'essentiel dans le jeu, mais quand même assez complexe. Avant que la vidéo commence, tu peux bien évidemment me voir jouer à Minecraft sur Twitch. Je joue généralement le lundi soir et le jeudi soir, le lien est juste ici. Je vous rappelle aussi que j'ai caché un bonnet dans les épisodes de la série Bonnefaction. Tu le retrouves, tu gagnes 10 euros paypal pour t'acheter un grade sur le serveur de ton choix. Bon, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Bonjour le claim, une commande super importante en faction. Avant d'expliquer comment on utilise le claim, c'est peut-être mieux de savoir ce que c'est, non ? Un claim, c'est une commande utilisée essentiellement en faction qui va vous permettre de protéger vos coffres et votre base contre les autres joueurs. En effet, voici un exemple concret en jeu. Vous voyez actuellement le joueur A. Le joueur A est tout fier d'avoir créé sa faction, c'est trop bien. Il l'a nommé Bonnefaction, quelle coïncidence. Bref, maintenant il aimerait bien protéger sa future base. Je vais donc taper la commande suivante, slash fclaim. On dit que sa base est maintenant claim, c'est-à-dire qu'elle est protégée grâce au claim. Et maintenant, voici le joueur B. Le joueur B se balade en pleine nature quand tout à coup, il vaut une base. Quelle aubaine se dit-il ! Je me suis pris pour passer un poube, moi. Le joueur B arrive alors au niveau de la base et s'apprête à poser une TNT. Sauf que, c'est claim. Il a d'ailleurs un petit message. Il ne peut donc rien poser ni rien détruire dans cette zone. Voilà l'arrivée d'un autre joueur, le joueur C. Ah oui 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 ! Pardon, je me suis un peu emballé. Le joueur A sympathise avec le joueur C dans le chat et puis il lui demande de rejoindre sa faction. Car il est vachement sympa ce joueur C. Il accepte et fait donc partie de la faction du joueur A. Arrivé dedans sa base, il constate un trou dans le mur et décide de le reboucher. Vous avez donc compris que le joueur C peut construire ou détruire dans la faction du joueur A puisqu'il la rejoint. Tout ça pour vous faire comprendre qu'un joueur qui n'est pas dans votre faction ne peut ni poser de bloc, ni casser de bloc, ni interagir avec les blocs qui se trouvent dans les claims que vous avez faits. Alors qu'un joueur qui fait partie de votre faction, il peut le faire ça. Voilà, ça c'est le claim. Maintenant que vous avez compris à quoi servait le claim, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Alors vraiment, posez-vous, prenez votre petit café, votre petit chocolat chaud ou votre petit thé et restez bien focus. Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible les choses qui vont suivre. Elles sont super importantes, mais elles sont assez complexes. Ça va bien se passer, ok ? Dans cette partie, je vais devoir vous parler de deux choses. Les chunks et le power. Commençons par les chunks. Un chunk sur Minecraft, c'est une zone de 16 blocs de longueur sur 16 blocs de largeur. Je vous ai délimité un chunk, c'est tout ce qui est dans le carré bleu. Je peux monter à la hauteur 256 et descendre jusqu'à la profondeur 0. Je serai toujours dans le même chunk. Imaginons que je sors du carré bleu. Hop, je rentre dans un nouveau chunk. Vous allez me dire, je ne vois pas du tout le rapport avec le claim. Et bien pourtant, si, il y en a un rapport. En fait, quand on claim un terrain, on claim un chunk. C'est pour ça qu'il est important de connaître les chunks pour connaître le claim et pour pouvoir bien l'utiliser. Beaucoup arrivent et bam, ils font leur base directement. Ils ne regardent pas trop où se pose le claim, où est le chunk, etc. Ils font un peu n'importe quoi. Moi, je vous conseille d'abord, claim une zone donnée, comme je vais vous apprendre. Et ensuite, vous faites votre base. Mais attention, les chunks, ce n'est pas vous qui les définissez. Par exemple, vous ne savez pas faire un carré de 16 blocs sur 16 blocs et dire, Ok, ça, c'est mon chunk. Non, désolé, ça ne marche pas comme ça. Bah oui, non, mais je te le disais aussi. Enfin, je te le dis la dernière fois, ça ne marche pas comme ça. Les chunks, en fait, c'est le jeu qui les définit quand il génère la map sur laquelle vous allez jouer. Et sans commande, c'est assez dur de les repérer. Je vous fais un exemple. Vous vous rappelez que je vous ai dit, un claim, c'est la superficie d'un chunk. Imaginons que je veux claimer mon carré bleu. Donc là, on peut voir que j'ai fait un claim sans garder mon chunk. Et on voit bien que ce n'est pas du tout dans le carré bleu, ce n'est pas bien mis. Et donc, c'est un peu catastrophique. Et du coup, vous devez reclaim après, ça vous fait user deux claims au lieu d'un. Ce n'est pas très économique. Pour connaître les chunks en faction, il faut exécuter la commande « slash fmap on ». Cette commande s'actualise quand vous changez de chunk. En fait, là, tous les petits slashs que vous voyez, c'est un chunk. C'est une superficie de 16 blocs sur 16 blocs. Et la petite croix, là, c'est vous. Donc, on va voir comment repérer un chunk. Hop, je me déplace. Et là, mon point a bougé quand je suis passé sur ce bloc. Je pose donc un bloc de repère. Ensuite, je pars de ce côté. Hop, mon point a encore bougé quand je passe sur ce bloc. Voilà, je mets un bloc repère. Je regarde à quel point les blocs se rejoignent. Et voilà. Et regardez, je peux me déplacer dans mon carré sans que le fmap s'actualise. Ça veut dire que je suis dans mon chunk. Ensuite, pour repérer les autres chunks, c'est assez simple. Vous partez un coin de votre chunk que vous connaissez déjà. Et vous comptez 16 blocs. Comme ceci. Voilà, maintenant, vous savez comment bien claim. Petite pause. Ok, je ne sais pas si vous avez pris une pause ou pas. Mais là, on est encore plus dur à comprendre que les chunks. Je ne peux pas vous démotiver. C'est juste que c'est assez compliqué. On va parler du power. Le power, c'est très important en faction. En tant que joueur et en tant que faction, le power vous permet de claim un terrain. Pour voir tout d'abord le power de votre faction, il faut faire slash fshow. Vous aurez toutes les informations de la faction. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le power. On peut voir ici land, power, max power. Land, c'est le nombre de terrains protégés que vous avez. C'est-à-dire le nombre de claims que vous avez fait. Power, en fait, c'est le power de votre faction. C'est-à-dire le nombre de terrains que vous pouvez claim. Max power, c'est le cumul du power de chaque joueur. Par exemple, imaginons que le serveur a défini qu'un joueur peut avoir 10 de power maximum. Eh bien, s'il n'y a qu'un joueur dans une faction, la faction aura un max power de 10. Et donc, s'il y a deux joueurs dans une faction, la faction aura un max power de 20. S'il y a trois joueurs dans une faction, le max power sera de 30. En gros, vous multipliez le nombre de joueurs par 10, afin d'obtenir le max power d'une faction. Et donc, le max power, c'est le nombre de terrains que pourrait posséder une faction si elle avait assez de power. Je vais prendre un exemple pour être sûr que personne ne soit perdu. Imaginons que vous avez une faction et que vous tapez slash fshow. Voilà ce qui s'affiche. Land, 5. Power, 17. Max power, 30. Grâce au land, vous savez que votre faction possède actuellement 5 terrains claim. Grâce au power, vous savez que votre faction a la possibilité, là maintenant, tout de suite, de claim 17 terrains. Et grâce au max power, vous savez que votre faction pourrait claim un maximum de 30 terrains. Mais pour cela, il faudrait que le power soit au nombre de 30 aussi. Dans ces trois données que sont le land, le power et le max power, c'est surtout le power qui est important. Car comme je l'ai dit, c'est ce que vous pouvez claim dès maintenant. Maintenant, vous me direz, mais comment on gagne du power ? Pour gagner du power, en fait, c'est assez simple. Il faut simplement jouer. Eh oui. Le plus longtemps que vous jouerez, le plus vous gagnerez de power automatiquement. Par contre, vous pouvez aussi en perdre. Si un joueur de votre faction meurt, vous perdez du power. Ça dépend des serveurs, ça dépend comment ils ont configuré, mais généralement, c'est d'autres power. Ok, on est sorti de la partie infernale de cette vidéo. C'est bon, rien de cassé ? Oh, bah j'ai 2-3€ d'envoi, quoi ! C'est normal. Avant d'entamer les dernières parties de la vidéo, tu peux aussi rejoindre mon Discord. On parle de Minecraft avec la communauté, donc n'hésite pas. Ok, on va maintenant passer au surclaim. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore ? Il va arrêter d'inventer des trucs tout le temps, là ? J'invente rien, malheureusement. Le surclaim, c'est quand une faction claim une zone qui a déjà été claim par une autre faction. Bon, regardez en jeu. Le joueur A possède un terrain claim. Le joueur B arrive et fait un claim sur le claim du joueur A. Le terrain appartient alors désormais au joueur B. Mais comment c'est possible ? En fait, tout se joue sur le power. Putain, sérieux, encore le power ? Je croyais que c'était fini, ça ! Oh, calme, vous savez déjà tout sur le power, vous allez comprendre rapidement. Déjà, vous vous rappelez, quand un membre de votre faction meurt, vous perdez du power. S'il arrive par malheur que votre nombre de power soit inférieur à votre nombre de land, c'est-à-dire de territoire possédé, vous êtes, comme on dit, en sous-power. Une autre faction peut alors vous surclaim un ou plusieurs territoires selon le nombre de power inférieur au nombre de land. Prenons un exemple. Votre faction possède 10 lands, 14 de power et 20 max power. Disons que dès que l'on meurt, on perd 2 de power. Un joueur de votre faction meurt. Vous vous retrouvez donc à 10 lands, 12 de power, 20 max power. Pour l'instant, ça va. Il re-meurt encore une fois. Vous êtes cette fois-ci à 10 lands, 10 de power et 20 de max power. C'est encore bon, mais c'est limite, quoi. Disons que le joueur de votre faction re-meurt. Mais pas très très bon au PVP, lui, hein. Bon, maintenant, vous vous retrouvez à 10 de land, 8 de power et 20 de max power. Là, vous êtes en situation de sous-power. Une faction peut vous surclaim. Donc faites très attention à vous. On arrive donc à la dernière partie de cette vidéo qui est quand même plus digestible. Je vais pas vous mentir. Je vais vous expliquer quelques commandes liées au claim. Déjà, vous connaissez le slashfclaim. Il existe aussi, sans contraire, le slashfunclaim. On utilise cette commande quand on veut enlever un claim d'un territoire. Mais attention, il faut se trouver dans le territoire que l'on veut claim pour l'enlever et pour effectuer la commande. Si vous voulez enlever tous vos territoires d'un coup, vous pouvez aussi faire le slashfunclaimall. Vous n'aurez plus aucun territoire claim. Je vous avais aussi parlé du slashfmapon. C'est toujours pratique de savoir qu'on peut l'enlever avec le slashfmapoff. Voilà, c'est la fin de cette lourde vidéo. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations. J'espère que ça vous a plu, mais j'espère aussi que surtout que ça vous a aidé... Oh là ! Oh, bon, non ! Pour ceux qui sont rassés jusqu'à la fin de la vidéo, vous pouvez mettre un petit commentaire avec ce pétage de câble. Je sais pas pourquoi. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube, et puis à commenter, puis à partager, et puis à tout faire, quoi. Allez, moi je te dis à la prochaine sur Twitch ou sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !